Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, en forme, que vous avez passé une bonne journée comme d'habitude. On est de retour sur One Piece Pirate Warrior 4, parce que vous le savez, il y a un DLC qui est sorti il y a quelques semaines. J'ai testé le Luffy Gear 5 qui était vraiment, vraiment bien sympathique, mais j'ai pas eu l'occasion de tester encore les deux autres personnages, Kaido et Yamato. Et j'ai vu que vous étiez nombreux dans les commentaires à me dire que Yamato, elle était complètement fumée. Donc aujourd'hui, on va aller la découvrir, on va la tester, on va voir ce qu'il en est. Mais elle est un petit peu améliorée, mais pas tant que ça non plus, parce que malheureusement, il me manque des médailles et je sais pas trop où c'est qu'on les obtient. Donc on verra bien. En tout cas, merci pour vos premiers retours sur le DLC de ce One Piece Pirate Warrior 4. Je rappelle que le jeu est sorti il y a déjà au moins 3-4 ans et vous étiez nombreux à avoir vu la vidéo et nombreux à réagir. Donc ça faisait plaisir. Donc vraiment un gros gros merci à tous. Et puis de toute manière, si vous voulez qu'on teste Kaido, vous me dites ça dans l'espace commentaire. Sur ce, on va partir du coup en mode, c'est quoi ? C'est mode trésor, c'est ça ? Donc on va aller dans le nouveau monde. On va choisir une mission. Où est-ce qu'on peut obtenir des trucs sympas ? Là, je vois, il y a deux ennemis. Ouais, mais tu sais quoi ? On va prendre ça là. Voilà, on va prendre ça là. Et donc nous avons Yamato juste ici, qui est vraiment stylé. Yamato, en vrai, elle a un petit flow quand même, mine de rien. Puis vous m'avez tous dit, elle est incroyablement incroyable. Donc j'espère ne pas être déçu. En tout cas, moi, je l'ai bien monté. 17, 14, 17, 16. C'est pas le max, parce que comme j'ai dit, il me manque des médailles. Mais en soi, on devrait avoir de quoi s'amuser normalement. Alors je vais vous montrer juste sur la carte. Donc la carte numéro 1, elle est maxée, ça c'est logique. Carte numéro 2, il y a des compétences que je ne peux pas débloquer. Vous voyez ici, en bas à droite, il me manque une médaille. Je ne sais pas où c'est qu'on l'obtient. Je n'arrive pas à l'obtenir, puisqu'en plus, il y a quand même des techniques, grandement du tonnerre divin qu'on pourrait améliorer, le gel spectral et tout. Mais malheureusement, je n'arrive pas à les obtenir. Et puis sur la map niveau 3, on a un petit peu monté tout ça. Donc ce qui fait qu'on a quand même des bonnes stats. La carte des âmes, je n'arrive pas à obtenir les matériaux Reiki pour monter les premières. Et puis, bon, dommage. Mais en soi, c'est un petit bonus, ce n'est pas non plus énorme. Au niveau des compétences, grondement du tonnerre divin, niveau 1. Enlacement du serpent blanc, très très fort. Transformation hybride, du coup, pour Yamato. Et ensuite, les flèches sonores qui font quand même quelques dégâts bien sympathiques. Voilà, sur ce, on y va. On met les voiles. Et on va voir ce que ça donne Yamato. Allez, c'est parti. On me l'a survendu. Donc, ok, on tape avec une batte de baseball ici. Boum ! Il y a l'attaque de Miwok qui arrive juste derrière. D'accord, ok, pourquoi pas. Alors, on continue, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il y a des ennemis devant. Ok, très bien. C'est un peu le foutoir, là. J'ai l'impression qu'il y a des ennemis de partout. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Première compétence ultime pour Yamato. Voyons voir, ça donne quoi ici ? Ok, avec la foudre, incroyable. Alors, je crois que j'ai tué. Je n'ai pas fait attention, mais je crois que j'ai fait mes... Ah, j'ai tué. Transformation hybride ? Ça donne quoi, la transformation ? Oh, elle est incroyable, en vrai. Elle est trop stylée comme ça. Ah oui, du coup, elle passe en type vitesse. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, elle passe en vitesse. Ah oui, on va tellement plus vite. Oh, c'est le foutoir ! Je ne comprends rien à ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Attends, attends, attaque ultime ici. Eh, Yamato, elle a l'air incroyable à jouer, en vrai. En plus, avec son type vitesse comme ça, tu tapes dans tous les sens. Ok, alors, je ne sais pas. Je crois que j'ai allumé du monde derrière. Attends, parce que j'ai encore une autre attaque ultime. Ouais, ces attaques changent par rapport à sa forme normale et sa forme hybride. Donc, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas les mêmes. Ok, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Elle est trop stylée, même avec Laura et tout. En plus, ça va, elle a l'air de durer assez... Oh là là, le crachat et tout, incroyable. Attends, on va y avoir. On réenchaîne. Non, c'est trop fort, en vrai. Parce que depuis tout à l'heure, on a tué combien ? 300 personnes ? 400 personnes ? Ouais, mais on enchaîne tellement bien. C'est magnifique, en vrai. Puis, elle est fluide à jouer. De tuer là, non ? Ouais, j'ai oublié. Nami, tu pensais vraiment que j'allais partir en t'oubliant, Nami ? Regarde ça. Oh, la compétence. Boum ! Ouh, les 500 KO atteints ici. Allez, on enchaîne, enchaîne. Non, mais regarde la vitesse à laquelle ça tape. Tu veux faire quoi, en vrai ? Ah, par contre, fin de transformation, du coup. Un petit moment de flottement. Et regardez cette attaque ultime aussi, quoi. Elle est trop belle. Elle est magnifique, celle-là. Je pense que c'est ma préférée sur Yabato. Elle est vraiment trop belle. Avec le dragon comme ça, là. Le serpent, pardon. Boum ! Incroyable. Ok, petits ennemis devant. Ok, bon, on les a renvoyés. Pas de dinguer. Attends, puisqu'il y a une quête secondaire derrière, je vois. J'ai pas perdu un point de vie pour l'instant. Invincible, le truc. Ok, il y a Yonji et Niji ici. Allez, ben, Yonji, Niji. J'arrive. On essaie de voir un peu les autocombo aussi, un peu ce que ça donne. Ok. Allez, maintenant, compétence. Boum ! Ok. Pas de quoi tuer, mais... Voyons voir, c'est la compétence, c'est laquelle déjà ? Ah oui, c'est le coup d'électricité comme ça. Boum ! Magnifique. Après, celle-là, elle est plus impressionnante, celle-là. Avoir visuellement cette attaque, elle est quand même incroyable. Avec le serpent comme ça, là. Boum ! Incroyable. Oh, tu les envoies en enfer. En fait, j'ai vaincu tout le monde. Ok, j'ai vaincu tout le monde. Ok, bon, je pense que vous m'avez pas vendu du rêve, en fait. Enfin, vous m'avez vendu du rêve, mais pour la bonne cause, on va dire, quoi. Parce que là, vraiment, Yamato, quelqu'un pour l'instant. Eh bien, pour l'instant, après, il faudra voir la suite de la mission, mais... Oh, magnifique, ça. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Alors après, je sais qu'elle est bien montée, quand même, Yamato, mais mine de rien. À fond, hein, calme. D'accord, je me suis transformé qu'une fois. D'accord, attends, on va se transformer. Transformation ! Forme hybride ! Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Boum, boum. Et là, tu tapes tellement vite, c'est abusé. Oh, tu comprends rien à ce qu'il se passe à l'affichage. Ça va trop vite. Toutes les compétences ici. Et let's go ! Avec ce tourbillon magnifique incroyable. Oh, je les ai envoyés en enfer. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, encore ? Attends, tiens, le petit crachat devant, là. Voilà. Attends, il a troisième compétence ultime. Avec la foudre. Ah, celle-là, elle est trop belle. Boum. Ah si, je pensais que j'avais touché personne, mais en fait, si, si, si. On est déjà à 1200 KO, ça va vite. Boum. Ça va très, très vite. Abusé. Attends, il n'y a pas un ennemi ? Ah si, il y a Marco, là-bas, là. Marco, viens ici. Voilà. Attends, 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 Marco, t'as pas vu la saison 2. Elle arrive. Voilà. Oh là là. Attends, 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 parce qu'il y a encore une fois ici aussi. Boum. Ah, désolé, hein. Désolé, Marco et tous tes collègues. Vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une boucherie comme ça. Pour le coup, c'est vraiment plaisant. C'est vrai que c'est... Ça va vite. Ah, je perds la transformation du coup. Mais ce n'est pas grave. J'enlève. Boum, boum. Allez, on va aller faire un petit coucou à ceux qui sont à l'intérieur, là. Est-ce que je peux passer par-dessus ? Non, je suis obligé de passer par la porte d'entrée. Un peu chiant, ça, parce que du coup, ça me fait consommer mon endurance. Attends, ils sont là-bas. Oh, la bataille qu'il y a ici ? Oh, il y a du monde, là. Attends. Boum. Bon, 1500 KO sur le coup, là. Désolé, Sentoumaru. Je vais t'allumer. Le dragon, il touche tout le monde aux alentours, aussi. Boum. Allez, on le fume, lui. Il y a Monkey Diloufi qui est apparu sur la map, aussi. Là, je vois. Je vois en bas à droite. Il faut que je fasse attention aux objectifs, parce qu'à tout moment, c'est une bataille qui ne me sert à rien, ici. Aïe. Eh, 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 je prends des dégâts, là, quand même. Je prends des dégâts, et puis surtout, je me fais monter en l'air, là. Je ne sais pas si c'était Sentoumaru qui m'embêtait comme ça, mais quand même, là. Un peu de respect, là. C'est quoi, ce bordel, là ? Allez. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Boum, 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 boum. Ok, j'ai ma forme hybride qui vient de recharger. Tu sais quoi, on va l'utiliser, parce qu'en vrai, elle est tellement forte. Pourquoi s'en priver, en vrai ? Pourquoi s'en priver ? Allez, go. Boum, boum, boum. Oh, le carnage. Oh, le carnage. Oh, lui, il est mort, voilà. Il y a qui d'autre ? Il y a un chef, ici. Attends, le chef, j'arrive, regarde. Cadeau. Boum. C'est n'importe quoi. Ah, mais c'est Kizaru qui est apparu, en fait. Je n'avais pas vu, hein. Ah, mais c'est une quête secondaire, ça, parce qu'en fait, moi, il faut que je retourne en bas, là. Je vois sur la map. Il faut que je retourne de là où j'ai commencé. En fait, je ne suis pas obligé de me taper ici, ça. C'est juste de la quête secondaire. En fait, tu me diras, ouais, la quête secondaire, on va se la faire, hein. Si on peut avoir des petites, on va dire, des récompenses bonus. En plus, regarde, ce n'est pas comme si, vraiment, il était compliqué à affronter, M. Kizaru, hein. Pas qu'il est mauvais, hein, le collègue, mais bon. Enfin, tu vois comment elle est montée, là, Yamato, et vu les dégâts qu'elle met. Bon. Il n'est pas mort ? Il n'est pas mort, je crois. Non, il n'est pas mort, hein. Il a réussi à échapper à mon attaque. Ah, mais il est en forme Logia, ok. Alors, peut-être que je ne le touche pas, comme ça, non ? Ok, j'enlève ma transformation. Parce qu'elle est terminée, de toute façon. On l'a fait monter sur toi, là ? Oh, redessins un peu. Tu me fais perdre du temps, là, Kizaru. Mais tu me fais perdre du temps. Arrête de fuir. Il ne fait que fuir. Oh ! En plus, il me met des belles piches nettes, par contre. Il fuit, il fuit, il revient à chaque fois. Allez, c'est bon. Et maintenant, boum ! Coup de massue. Allez, c'est bon, tu m'as fait perdre assez de temps. Laisse-moi retourner au champ de bataille. Allez, quelques autocombo, ici. Boum. C'est bien, parce que vraiment, t'as vraiment, vraiment en zone Yamato. Allez, détournade, 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 détournade. Voilà, et le petit coup de foudre à la fin, incroyable. Allez, go ! J'ai ma forme hybride, qui se recharge. On va la garder, la forme hybride. On va essayer de retourner par là-bas. Mettez une raclée au commandant ennemi et Luffy, et gagnez la bataille. Ok, donc il y a Shanks, commandant pirate et Luffy. Ok, ça marche. Allez, pas de problème. Pour la peine, hop, on arrivera d'ici. Avec la compétence ultime. Elle est magnifique, encore une fois. Je me répète, mais... Elle est vraiment trop belle, ça, là. Attends, attends, attends. Luffy, je vous accueille comme ça, genre Luffy. Je veux pas qu'on discute un petit peu, 2500 KO. Voilà, vous voulez pas discuter un petit peu, Luffy et Shanks ? Vous voulez pas ? C'est comme vous voulez, il n'y a pas de soucis. Moi, je suis là, peu importe qui il y a devant moi. Je viens, je tape. Voilà. Ah, il y a Ace aussi, en plus. Mais magnifique, ça, il y a du monde, là. Bon, la caméra, toujours un peu perfectible. C'est compliqué. Je sais pas trop qui j'attaque ou où j'attaque. Mais tout ce que je sais, c'est que je me défoule. Vraiment, c'est défouloir land. Ok. Attends. Et là, encore la compétence ici. C'est parti. Allez, y'a bateau ! Voilà le massacre qu'on est en train de faire. Regarde la vitesse à laquelle elle tape et elle se déplace, en vrai. C'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que tu veux faire ? C'est trop, elle est trop forte. Elle est littéralement trop forte, quoi. Y'a bateau à terrasser Luffy. Bah ouais, bah en même temps, tu m'étonnes, j'ai terrassé Luffy. Je terrasse tout le monde, là. Et ils peuvent faire quoi ? Concrètement, ils peuvent faire quoi face à ça ? Regarde, boum, je sens que c'est vaincu aussi. Ça va trop vite. Salut Ace, ça va au coin ? Allez, on va lui faire baisser sa barre de bouclier, là. Il y a garde. Ah non, il est avec moi, ok. Il est en train de me dire, merde, qu'est-ce que c'est ce bordel-là ? Oui, un peu de dégâts. Ah, j'ai perdu ma transformation, mince. J'avais pas vu qu'elle était arrivée à son bout. Il y a une petite animation quand tu la perds, où du coup, t'es un peu... T'es plus ou moins stun, j'ai remarqué. Bon, là, j'ai pas de compétences, donc je lui fais pas tant de dégâts que ça, ici. Si j'ai pas mes compétences de chargée, quand même. Il a pris cher, en vrai. C'est la fin pour lui. Ça sent la fin de mission. Ça sent la fin de mission. Hey, lâche-moi. Je vais essayer de le terminer avec une attaque ultime, en vrai, si je peux. Pas moyen de débloquer une attaque ultime. En vrai, si, si je tue les autres d'abord, non. Hé, hé, arrête de m'envoyer en l'air, là. Hé, il fait que m'envoyer en l'air, je peux rien faire. J'atterris, il m'envoie en l'air. Ok, c'est bon, je vais une attaque ultime. Hé, mais non, c'est terminé pour toi. Désolé, monsieur Ace. Oh là là, le finish, ici, incroyable. Il était magnifique, le finish, trop stylé. Non, vraiment, Yamato, elle est beaucoup trop forte. Vraiment très plaisante à jouer. Vraiment très, très plaisante à jouer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vif, et notamment avec sa transformation en mode hybride. La vitesse à laquelle tu tapes tout le monde, ah, tu les arraches. On a terminé la mission en 9 minutes. Franchement, c'est allé très, très vite. Abusé, quoi. J'ai même pas... Franchement, pas eu de galère ou quoi que ce soit. Ouais, tu m'étonnes. Envoie toutes les médailles. Envoie tout ce qu'il faut. Ah, on s'est mis trop bien en même temps. Tu m'étonnes. Envoie les berries aussi. Tirade fortunée, vous avez collecté un total de 100 millions de berries ou plus. Oh lolo, magnifique, le petit succès en bas à droite, là. Non, mais Yamato, ok. Au moins, je sais... Je sais à qui j'ai affaire. Yamato, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Mais au final, c'est quand même exceptionnel, quoi. Vu comment ça arrache des têtes, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué de la puissance du truc. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, ma foi. Prochaine fois, on testera. Il y a qui ? Il nous reste Kaido, non ? Attends, mode trésor. Nouveau monde. Si, par exemple, je prends une mission au hasard. Ouais, on a Kaido. Alors, Kaido, il va falloir que je le monte en niveau aussi. On ne va pas aller affronter des quêtes niveau 12 ou je ne sais pas combien, niveau 14. Avec un Kaido comme ça, niveau 8. Et on va se faire arracher les dents sinon. Mais le petit Kaido en mode hybride un peu aussi, là, ça me paraît pas mal, quoi. Ça me paraît pas mal. Bah, hâte de voir, en tout cas. Yamato, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais, pas grand chose de plus à dire. Je pense que vous avez compris que j'étais bluffé et à quel point c'était puissant. Le personnage est vraiment fluide. Eh bah, écoutez, ma foi. Si vous avez kiffé la vidéo, vous bombardez les pouces bleus. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, si vous voulez qu'on teste Kaido, vous me dites ça dans les commentaires. Et puis, en tout cas, hâte de tester et de voir ce qu'il en est. Parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Et puis, ça fait toujours plaisir de retourner un petit peu de temps en temps sur One Piece Pirate Warrior 4. Parce que c'est un défouloir. C'est un jeu, tu viens, tu lances. Tu, voilà, tu exploses tout ce qui bouge à l'affichage. Et en vrai, bah ouais, de temps en temps, pas à jouer toute la journée. Mais de temps en temps, ça reste très très fun. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Puis, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Amusez-vous bien. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501